Évreux Rock Story 1953-2003 50 ans de rock à Évreux Une série d'entretiens proposés par les archives municipales et la médiathèque d'Évreux Aujourd'hui, Alain Lambert Musicien, puis journaliste et photographe à La Dépêche Alain a commenté durant de nombreuses années l'actualité et l'histoire du rock à Évreux Nous, on était au balbutiement du twist alors qu'eux, ils jouaient déjà rythmée blues style Otis Redding et tous ces gens-là C'est très important la musique à l'époque quand même même s'il n'y avait pas beaucoup de Français déboriciens qui fréquentaient les Américains Moi, j'ai eu la chance de les fréquenter énormément donc évidemment, la musique, moi j'avais des Américains qui habitaient là où j'habite maintenant d'ailleurs, ce qui est assez étonnant je n'aurais jamais pensé une seconde quand j'avais 11, 12, 13 et 14, jusqu'en 1966 ils sont partis fin 1966 je n'aurais jamais pensé qu'un jour j'habiterais une ancienne maison américaine bon, le paysage a énormément changé parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune clôture il n'y avait rien, on pouvait passer d'une maison à une autre et traverser tout l'illage à travers sans problème style américain quoi donc tout ça pour dire que moi je les ai bien fréquentés j'avais des copains américains qui me filaient des singles parce qu'ils étaient très très consommateurs donc eux, les disques, une fois qu'ils avaient bien écouté ils me les filaient j'ai eu des tas de disques à une époque et j'ai écouté tous les tubes de l'époque Presley évidemment, Ricky Nelson les Everly Brothers, etc. voilà, l'Amérique et puis moi après j'ai découvert les groupes qui jouaient à la base disons que d'abord la musique à l'époque, c'est fait pour danser voilà, donc c'est fait pour danser c'est fait donc pour le plaisir de la danse et aussi le plaisir de rencontrer les garçons, les filles et les filles, les garçons voilà à quoi ça sert la musique donc dans les gens qui fréquentent les endroits où il y a de la musique américaine c'est-à-dire l'escapade ou le dancing des sports mais le dancing des sports ça a été beaucoup plus éphémère que l'escapade l'escapade ça a duré plusieurs années ça a été assez long l'existence de l'escapade et on met nous à l'âge moi j'y allais pour écouter les musiciens comme beaucoup de copains qui étaient branchés musique tous les gars qu'on retrouve dans les Black & White dans les Sanders, les Funders et tous les groupes de l'époque on allait écouter parce que c'est vrai qu'ils étaient d'une autre planète parce qu'au départ l'escapade par exemple c'était un club réservé aux blacks le café des sports et puis le Liberty c'était pas vraiment une boîte c'était un bar qui était place de la République et il y avait un autre endroit en ville aussi c'était plutôt des blancs mais à l'escapade au départ ça a été que des blancs et je me souviens tout gamin un soir mes parents étaient invités par des amis à eux ils ont été à l'escapade et ils étaient c'était ça en peut-être enfin les années 50 au début de l'escapade parce que c'était tenu par des par monsieur et madame Ben Raïs donc c'était des français et mes parents racontent toujours racontaient toujours à l'époque qu'ils étaient quatre avec deux couples et ils étaient les seuls blancs tout le reste tous les gens qui étaient là ce soir-là c'était que des blacks et des filles blanches aussi pardon excusez-moi oui bien sûr et voilà et à petit à petit l'escapade a eu la réputation parce que à cause de la musique américaine c'est vrai que la musique c'était des militaires qui étaient en garnison à Hébreu mais dans le tas comme toujours dans une garnison il y a des musiciens et donc le samedi soir ils allaient là-bas et moi j'y allais et d'ailleurs ce qui est assez dingue c'est que j'avais pas quel âge j'avais j'avais peut-être 13-14 ans je me demande comment on me laissait rentrer on me laissait rentrer je sais aussi que je connaissais bien madame Ben Raïs que j'allais au lycée avec un de ses fils il y avait deux gars Ben Raïs et le cadet c'était un de mes copains de lycée donc moi je connaissais bien sa mère donc à me laisser rentrer j'y allais des fois en douce en douce de mes parents je faisais le mur même pour aller à l'escapade pour aller écouter les musiciens ils dansaient d'une manière très 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 black et puis ils étaient habillés de façon très élégante les blacks américains c'est vrai ils étaient toujours tirés à quatre épingles et ils dansaient le bebop ou le bop à leur manière et petit à petit les français ils sont arrivés dans cet endroit et petit à petit l'équilibre s'est fait même le déséquilibre on pourrait dire petit à petit c'est devenu plus une boîte française qu'une boîte franco-américaine ou américaine il y avait toujours des blacks il y avait des blancs qui venaient aussi il y en a eu après petit à petit parce que tout ça c'est le bouche-oreille et puis il y a des gens qui venaient très loin de la région parisienne à l'époque il n'y a pas de disons il n'y a pas de discothèque comme on l'entend où il y en a très peu moi je n'en connais pas tout est dans les endroits où on peut danser à l'Evreux tu as le Lido qui est l'endroit number one qui a brûlé malheureusement il y a pas mal de temps et qui est l'endroit où mais là c'est plus la jeunesse française qui se retrouve pour danser et puis pour faire des rencontres entre filles et garçons le Lido sinon l'escapade c'est déjà un peu plus comment on pourrait dire sans c'est déjà un peu plus exotique un peu plus décalé et le dancing des sports c'est un dancing où c'est plus rock anglais ça n'a plus rien à voir avec le rythme et blues le truc des blacks mais elle est escapable moi je me souviens avoir joué même une fois en remplaçant avec un orchestre de jazz Nouvelle Orléans bon et c'était pas uniquement du rythme et blues c'était le bouche à oreille entre militaires américains qui faisait qu'ils venaient jouer et il y a des blancs qui se sont incrustés dedans l'influence américaine a sûrement joué mais c'est surtout je crois qu'à une époque à la fin des années 60 l'influence ça venait surtout d'Angleterre les Beatles les Rolling Stones les Kings comment dirais-je tous ces gars là là c'est venu là d'un seul coup ça explosait à la radio donc des groupes à Evreux ils avaient abandonné complètement le twist et le yayé ça n'existait plus et ils faisaient tous des reprises des chansons c'est l'Angleterre qui primait il y en a eu plusieurs dans les années 60 mais le plus celui qu'on disait qui était le meilleur c'était les Black and White t'en avais d'autres t'avais les Founders t'avais les Enchaînés t'avais tous ces gars là mais les Black and White c'était les meilleurs et pour reparler de Richard Wap c'est lui qui a organisé à la salle Omnisport en bas à la grande salle où est l'abordage maintenant qui n'était pas et il y a même une affiche ils en parlent dans ce bouquin là et c'est lui qui a organisé le premier Festival Rock d'Evreux c'est lui Richard il y avait plein de gens des groupes d'à droite à gauche et il y avait les Black and White qui passaient un peu en vedette mais ce jour là ils se sont confrontés avec des groupes Dracula même Richard Wap avec ces groupes les New Sounds et puis il y avait même des Américains qui étaient venus qui jouaient l'escapade qui étaient venus faire le bœuf quand j'ai vu Hendrix sur scène à Evreux au Novelty en 1966 je me souviens qu'à l'entracte parce qu'on ne savait pas qu'il y avait Hendrix en première partie on était tous venus encore le microcosme local des musicaux sur du coin on était tous venus voir Johnny Hallyday qui passait en deuxième partie mais à l'époque Johnny il nous intéressait mais c'est surtout les musiciens qui étaient derrière qui nous intéressaient parce que Johnny savait s'entourer c'est normal il avait la notoriété donc il pouvait se payer les musiciens un top mais alors on a découvert Hendrix et je me souviens de l'entracte j'ai dû déjà en parler l'entracte ça a été les pros et les anti Hendrix ils ne savaient pas qui c'était Hendrix mais ils venaient voir un mec chevelu qui bouffait sa guitare ou qui la mettait sur le dos et qui jouait avec deux autres mecs et ça ça envoyait ça envoyait c'était quelque chose de tout enfin c'était époustouflant moi je sais que j'ai pris deux trois claques comme ça dans ma vie mais Hendrix c'est la première je suis resté bouche bée et à l'entracte il y avait les pros et les anti Hendrix déjà pour dire que tout le monde n'était pas d'accord musicalement parlant et il y en avait qui disaient qu'Hendrix c'était un clown et d'autres comme moi qui disaient mais non non c'est novateur je ne sais pas comment il fait c'était tellement tôt que c'est que la plupart des comment on appelle ça des chroniqueurs locaux des journalistes ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas été tendres même plutôt méchants avec Hendrix ah il a joué un petit set de trois quarts d'heure peut-être ça a été très court mais bon on est resté bouche bée le cul sur la pièce parce que parce que franchement quand ils ont découvert Hendrix en Angleterre Eric Clapton et Pete Townsend des hou je me souviens avoir lu ça dans le Melody Maker ils se sont rencontrés dans la barre un soir pour se dire attention danger danger pour la carrière c'est à dire un mec comme ça qui arrive ils en ont eu peur ils en ont eu un peu peur parce qu'ils se sont dit putain un guitariste pareil nous on va perdre des clients je me souviens de cet article dans le Melody Maker où comment il s'appelle Townsend et puis Clapton il y avait peut-être un autre troisième larron il s'était dit il faut réagir tous les bistrots ont un jukebox tous il y avait un bistrot qui s'appelait le Milk Bar qui était pas loin de la place Sept Manville il devait y avoir une agence de voyage qui faisait l'angle en face la gare routière ce qu'on appelait la gare routière il y avait un jukebox un Milk Bar où on buvait du lait et puis il y avait d'autres bars dans l'Evreux il y avait des jukebox partout dans les années 60 les français les groupes hébroiciens et normands en général ils avaient du matériel de moyenne qualité ils avaient des guitares avec bon des choses Oyo c'était pas du beau matériel ils avaient des amplis Garen alors que les anglais ils avaient déjà des Vox ils avaient des Fender ils avaient des Marshall ils avaient des amplis qui tenaient la route qui sont petit à petit et ont été importés en France et les guitares en France à une époque moi je me souviens à Paris si tu voulais voir des belles guitares au début des années 60 il fallait aller chez Paul Buscher lui encore il y avait en vitrine une Gibson ou deux une Fender il y avait le prêtre à Pigalle aussi qui avait peut-être deux trois belles guitares mais c'était tout ce qui fait que si tu voulais moi ma première belle guitare j'ai acheté je l'ai acheté en Angleterre à Londres il y avait un marché de l'occasion qui était déjà assez prospère qui n'existait pas encore bien comme à Paris la civilisation américaine moi elle me plaisait mais d'abord la civilisation américaine elle me plaisait à travers la musique moi j'écoutais Elvis Presley j'avais 11-12 ans toi déjà j'avais Ray Charles à la maison j'avais acheté le 45 tours de What I Say moi j'étais très attiré par ça et puis j'étais attiré par leurs vêtements ils avaient des jeans nous on avait des pantalons avec un pli on avait des pulls eux ils avaient déjà des t-shirts ça n'existait pas trop chez nous nous on avait des Marcel et puis Coca-Cola hamburger enfin je ne sais pas on commençait à découvrir ça ils avaient puis en voiture c'était leur marque quand ils déboulaient en ville à Rue Chartrain il y en avait toujours en ville c'était quoi les plus grosses voitures que tu pouvais voir c'était les Chambord ou les Versailles la DS et encore alors il y a eu des boulets avec des Chevrolet qui faisaient 6 mètres 5-6 mètres de long j'en sais rien ou avec des Ford ou tout ce que tu voudras comme voiture américaine avec des couleurs bicolores souvent et puis voilà des V8 qui faisaient ralentis c'était bon c'est d'abord ça l'américain un ancien maire d'Ebreu qui m'a avoué une fois comme il était au PC et lui enfin bon il y avait des gens qui ne les aimaient pas alors la nuit ils prenaient des pinceaux ils écrivaient US Go Home sur les murs de la ville par exemple mais d'ailleurs je me demande si c'était pas fait poisser d'ailleurs par la maraise chaussée parce qu'il était au PC puis les PC ils n'aimaient pas enfin bon les PC ils étaient à côté des Russes puis comme à l'époque les Russes et les Américains ils ne pouvaient pas se blairer du tout les cocos français ils étaient du côté des Russes plutôt que des Américains puis ils trouvaient que les Américains ils avaient un côté hégémonique ils arrivaient en conquérant un petit peu tu vois mais je ne sais pas Évreux les gens les gens en ont un bon souvenir je suis sûr parce qu'en plus ils ont donné du travail aux Hébruiciens il y avait bien peut-être 100, 200 ou 300 personnes qui bossaient à la base mais tu sais il y avait beaucoup de musiciens à la base qui venaient en garnisant Évreux parce que Évreux ça a été à une époque moi j'ai connu plein d'Américains c'était ça a été à une époque pas pour tous les pour les jeunes recrues ça a été c'était une espèce de halte entre l'Amérique et le Vietnam moi j'ai connu à l'époque beaucoup d'Américains qui faisaient une halte à Évreux un mois ou deux ou je ne sais pas pour former et qui partaient au Vietnam après tu vois donc voilà donc les mecs quand ils venaient quand ils arrivaient comme comme tout c'est très c'est très humain tout ça ils étaient assignés dans un barraquement dans des piôles et ils causaient puis ils disaient tu viens d'où de Détroit de San Francisco machin qu'est-ce que tu fais dans la vie je suis musicien et oh ben dis donc et voilà le bouche à oreille donc puis un musicien qui se pointe quelque part c'est c'est classique quand quand t'arrives quelque part et tu connais pas grand monde tu te renseignes s'il y a des groupes des musiciens et tout ça puis tout à petit tu t'intègres dans un groupe où il y a des mecs qui te repèrent enfin je veux dire la musique c'est un langage universel quoi t'as pas besoin de de parler si tu parles français et tu parles pas américain et l'américain il parle pas français mais tu peux jouer ensemble voilà il y avait à la base t'avais trois endroits t'avais le club officier le club des sous-offres le NCO club qui était tout au fond de la base c'est devenu après la salle des fêtes des militaires français des aviateurs moi j'ai joué là-bas du temps des français et t'avais de l'autre côté complètement du côté de Gaussiel là où il y a un vieil hélicoptère toujours qui traîne il y avait une salle là c'était le rock'n'roll c'était pour les hommes de troupe et là c'était des groupes qui tournaient dans toute l'Europe toutes les bases de l'OTAN et c'était des groupes anglais voilà pour te dire c'était pas les groupes américains et dans les autres endroits comme le messe sous-offre ou le messe officier c'était des orchestres de danse ou des orchestres de jazz beaucoup qui venaient faire comment on appelle ça un concert mais c'était beaucoup des trucs c'était surtout les orchestres de danse et c'était des orchestres comment dirais-je il y avait des américains et aussi des anglais puis peut-être d'autres et c'était des gens qui tournaient dans toutes les bases de l'OTAN d'Europe et moi j'ai été plusieurs fois au NCO club club des sous-offres voir écouter les orchestres de jazz rock'n'roll peut-être que les disquaires en ont un peu mais bon ils vendent surtout des yéyés du twist parce que ça a commencé comme ça vraiment en France dans mon souvenir c'est les yéyés qui ont un peu tout lancé ce qu'on appelle les yéyés c'est à début des années 60 c'est quand même ils ont fait des reprises d'un truc américain mais à la sauce française c'est à dire la sauce un peu c'était gentillé tout ça c'était un gnan gnan Évreux Rock Story 1953-2003 50 ans de rock à Évreux Entretien et prise de son Laurent Niqui Montage l'équipe de la radio Principe Active Retrouvez l'intégralité des entretiens et plus de sons et d'images sur la chaîne Youtube Évreux Rock Story l'intégralité des entretiens �� l'intégralité des entretiens à l'éventer et puis de l'éventer l'intégralité des entretiens